Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Vuzoom, préface de la 9e journée de Première Ligue. C'est le retour évidemment de notre championnat favori après la trêve internationale avec Frédéric, avec Bruno et avec Christian. Bonjour. On va commencer par faire un petit retour quand même sur la 8e journée. C'était il y a deux semaines, mais ça paraît déjà si lointain parce qu'il y a eu tellement de matchs internationaux entre temps. On s'était quitté notamment sur un partage entre Manchester City et Liverpool. Est-ce que, messieurs, après ce match, vous pensez toujours que City et Liverpool sont les deux principaux candidats au titre de cette saison ? Ce n'est pas une saison normale, Serge. Il va se passer plein de choses. On ne peut pas tirer des conclusions. Par contre, j'ai un chiffre qui est interpellant. Pas nécessairement braqué sur cette rencontre-là, mais 103 problèmes musculaires relevés en Première Ligue sur les huit premières journées de compétition. Donc, on en remonte de plus de 16 %. Alors, je ne sais pas si c'est révélateur. Je ne suis pas un champion du monde des stats, mais plus 16 % de blessures musculaires, ça aura un impact. Des joueurs sont out parce que Covid, ça aura un impact. Sans doute ça l'a pour ce week-end avec Liverpool. Donc, il y a différents paramètres. C'est difficile de tirer des conclusions sur l'ensemble d'une saison aujourd'hui. On pourrait avoir une saison très, très, très surprenante. Frédéric, il y a notamment les managers qui, pour une fois de concert ensemble, ont quand même mis un avis très négatif sur la cadence infernale. Il y a eu Mourinho, il y a eu Klopp, il y a eu Guardiola et même d'autres qui se plaignent évidemment de la cadence infernale avec en plus les matchs internationaux. Justement, comme disait Bruno, il y a plein d'inconnus qui arrivent dans leur certitude. Donc, c'était les deux équipes qui avaient certainement le mieux rectifié ces dernières saisons, les inconnus que posent le football, que posent les adversaires. Là, il y en a des nouvelles avec d'abord le Covid, bien sûr. C'est une période absolument unique dans l'histoire du football. Deuxièmement, on parlait de l'accumulation des matchs. Mais ça, ils étaient préparés à ça. Ils savent qu'ils joueront tous les trois jours. Donc, c'est des arguments pour des entraîneurs qui doivent trouver des excuses ou pas. Mais voilà, il y a une inconnue. Donc, je dirais que ces deux équipes font partie. Maintenant, ils ne sont plus les deux favoris pour le titre. Ils font partie des cinq, six favoris pour le titre. Parce qu'en plus, quand on va à Liverpool, qui avait complètement verrouillé sa défense, il n'a plus de défense. Ce n'est plus la même défense. Elle n'existe plus, sa défense. Et tout le monde sait qu'avec Klopp, tu commences à attaquer avec tes défenseurs. Au niveau de Manchester City, tu n'avais pas comme certitude que tu allais marquer entre trois et quatre buts par match. Maintenant, tu le marques. De temps en temps, tu n'as plus Agüero qui est là pour transformer un partage en victoire. Alors, qu'est-ce qu'on en reparler ? Parce qu'on va parler évidemment de Manchester City durant cette émission avec deux matchs phares, Tottenham-Manchester City et Liverpool-Leicester. Mais Christian, on peut quand même remarquer que c'est la première fois depuis longtemps que ni Manchester City ni Liverpool sont en tête après huit matchs. Et qu'est-ce qu'on peut dire en termes de chiffres, en termes de bilan de cette huitième journée ? On revient, enfin, ça descend encore en termes de moyenne de but par rapport à ce qu'on avait vu au début de saison. Ça reste toujours extraordinaire. Au-dessus de trois buts, je pense qu'il faut remonter aux années 60 pour retrouver une moyenne de plus. Oui, c'est digne d'une aérodivisie ou même de notre championnat belge. Donc, c'est un peu encore anormal, mais ça commence à se rectifier parce qu'on était quand même monté à 3,85 à un certain moment. Mais voilà, on a toujours un pourcentage incroyable de victoire en déplacement. Ça commence à s'équilibrer par rapport aux victoires à domicile. Et au niveau des partages, on est à 20%. Et évidemment, il y a Vardy et Salah qui ont rejoint sonne. Et Calvert-Lewin ont hanté le déclassement avec 8 buts. Donc, voilà, la situation actuelle. On peut dire que, et on l'avait déjà remarqué dans les émissions précédentes, ça se stabilise. Et on va commencer avec la première affiche du week-end, samedi, 18h25, prise d'antenne, Tottenham-Manchester City. Ce sera commenté par vous, Frédéric. Et on va commencer par cette équipe de Tottenham qui est quand même deuxième, 17 points, invaincue depuis la première journée. C'était une défaite à domicile face à Everton. 19 buts marqués, 9 buts encaissés. On peut dire que cette équipe de Tottenham se présente un petit peu comme un des outsiders, finalement, cette saison. C'est une équipe qui reste sur trois victoires avec un but d'écart. Mais quand c'est José Mourinho qui est le manager, on va dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Une équipe qui gagne sans briller. C'est une de ses grandes spécialités, bien sûr. Je veux dire, il a compris aussi bien que les autres, mais peut-être un peu mieux que dans cette période. On en a déjà parlé pleine d'incertitudes. Il y a cette façon de se dire qu'on s'en fout. Ce qu'on doit être, c'est le plus longtemps possible aux abords de la première place et gagner des matchs sans briller. Maintenant, à contrario, on dira quand même que Mourinho a mené 3-0 à domicile. Il s'est fait rejouer par West Ham. C'est bien la preuve que cette saison, il n'y a aucune certitude. C'est complètement fou. Mais c'est vrai qu'une grande qualité, les 2-3 dernières saisons, même les 4 dernières saisons, ont gagné avec un élan offensif en voulant marquer plus de buts que l'adversaire. Mourinho va ramener son style à la Première Ligue. Et je trouve que pour cela, il n'y a qu'à regarder ses transferts. À part Garrett Bell, qui est un joueur de classe mondiale et qui est un joueur qui est constamment porté vers l'avant. Le reste, c'est du ciment. Tous les mecs, c'est du ciment. Il n'y a qu'à regarder ses transferts. On a compris où voulait venir. Et je trouve que pour une des rares fois dans sa carrière, il a acheté vraiment efficace, pas forcément en mettant des dizaines, des centaines de millions. Donc, cette équipe sera à suivre. Pourquoi ? Parce qu'il y a Lasson et parce qu'il y a Ken. Je vais vous parler des joueurs que si tu n'as plus pour passer d'un partage à une victoire, Tottenham, la preuve, le dernier match, 88e, Ken, dans un match banal à WBA, c'est trois points au lieu d'un. Donc voilà, cette équipe sera à suivre jusqu'à la fin, je pense. Christian, il y a le ciment, mais il y a aussi le diamant. Et ce diamant, pour le moment, c'est quand même un minceur. Avant d'y arriver, Serge, je voulais quand même préciser, ils sont la deuxième meilleure attaque, ils sont la meilleure défense. Ils sont l'équipe la plus équilibrée offensivement. Sept buts sur jeu dominant placé, quatre sur dominant rapide, quatre sur reconversion rapide et quatre sur phase arrêtée. Le danger vient de partout. Ils ont neuf buts qui viennent de l'axe de plein jeu. Ils n'en ont qui, c'est aucun par l'axe. Donc, c'est vraiment du Mourinho avec en plus maintenant, certains domaines comme le dominant placé, où ils commencent à arriver au niveau des autres. Par rapport à Son, huit buts depuis le début de la saison. Un sur dominant placé, trois sur dominant rapide, deux sur direct et deux sur phase arrêtée. Donc, il est vraiment dans la lignée de l'ensemble de l'équipe. Il est très, très important. On voit que sur les huit buts, il y a sept passes décisives qui viennent de la ricaine. Et alors, j'ai entouré au centre surtout cette manière de pouvoir se projeter en venant de très loin. Il faut savoir qu'avec quatre buts venant de la zone, je l'appelle ça la zone du rond central, c'est l'équipe qui a la meilleure performance. Il a aussi marqué grâce à deux centres venant de Aurier, les deux seuls matchs où il a joué d'ailleurs. Et alors, il a deux buts sur phase arrêtée, un sur corner et un coup franc indirect, notamment avec une passe profonde directe qui avait été jouée contre Southampton, je crois. Donc, performance aussi bien quand il était avec Pochettino. Avec la transition, il s'est directement adapté. Il a été malheureusement blessé au bras ou à l'épaule la saison passée, mais il est toujours aussi performant chaque saison. Bruno, on sait qu'avec Edminson et Harry Kane, José Mourinho possèdent une paire absolument incroyable. Ce vendredi 20 novembre, ça fait un an, un an exactement qu'il est à la tête de Tottenham. Mais est-ce qu'il a réussi maintenant à trouver cet équilibre offensif-défensif que recherchent finalement tous les managers ? Pour revenir à ces deux attaquants, on a sans doute deux des joueurs les plus intelligents de Première Ligue. Leur course, c'est quelque chose d'exceptionnel et ce n'est pas le fruit d'un hasard que Christian nous montre ces chiffres-là. Évidemment, c'est une dépendance énorme quand votre duo d'attaquants… S'il y avait De Bruyne à Tottenham, on joue le titre avec certitude. N'oublions pas l'ADN de ce club. Le club prestigieux, mais qui depuis quand même des décennies… qui ne gagne rien. Oui, mais c'est terrible. Il faut le dire, il faut le dire. Oui, mais il faut le dire, c'est terrible. Vous arrivez en finale de quelque chose, vous la perdez. Vous arrivez en finale d'un championnat où ça va se jouer sur des détails, vous perdez. OK. C'est pour ça que Mourinho est là. Mourinho gagne avec ses clubs. Il gagne toujours quelque chose. Bien sûr, et on voit bien qu'il y a une mise en place, mais on a été tellement optimistes aussi dans l'avant Mourinho. Ça s'est très, très vite et très mal passé. Ensuite, après cette finale perdue en Ligue des champions, ça aurait pu changer le destin à la fois du coach et du club. Évidemment qu'on fait confiance à Mourinho parce que c'est un homme qui gagne ses défis. Et quoi ? Il y a le process et il y a l'ADN alors. Sans doute. On peut dire en tout cas que Frédéric, il a trouvé son once de base. Justement, par rapport aux once de base, la profondeur du banc joue pour Tottenham. Et je pense que quand il est arrivé, c'était pire qu'avec Pochettino au niveau défensif. On s'est dit, Mourinho est mort, il est fini ce mec. Mais il faut savoir que quand tu as des joueurs offensifs comme il les a, il peut se concentrer, ce qu'il adore, sur travailler sur tout l'aspect défensif. Et ça commence à prendre. Je vous parlais des transferts. Quand vous faites venir Eichberg, quand vous faites venir Dirty, vous avez une idée derrière la tête. C'est-à-dire, comme Mourinho l'a toujours fait, tous les joueurs qui l'ont eu le 10 avec Mourinho, on travaille 70% l'aspect sans ballon défensif et 30%. C'est pour ça que Mourinho va dans les grands clubs, s'achète des joueurs à 50 millions d'euros. Et là, il est arrivé avec deux mecs qui avaient déjà une complémentarité ensemble depuis plusieurs saisons. Donc, il peut vraiment se concentrer sur ce qui, pour l'instant, fait la différence. Ils sont deuxième. Il n'y a pas beaucoup de points d'écart, mais ils sont au sommet. Et je pense que les dirigeants de Tottenham savaient très bien qu'en le prenant, ils n'auraient pas l'ADN du club. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est dire à le supporter, voilà, on a fait venir quelqu'un et là, on va peut-être gagner un titre. J'ai bien dit peut-être parce qu'il y a de la concurrence. Et voilà, Mourinho, c'est l'idéal. Tant que le vextel n'explose pas vraiment, il y a plein de joueurs qui sont très mécontents à travailler avec lui, ça on le sait tous. Mais bon, voilà, tant qu'il aura des résultats. Et moi, je vous dis, cette équipe me paraît très, très, très intéressante pour le titre de champion. Sans oublier l'apport de Réguillon aussi sur le flanc gauche puisque le flanc gauche, de manière offensive, était un peu problématique avec des vices. Et là, il apporte un supplément aussi grâce à cet apport-là. Alors, vous l'avez dit, Tottenham, meilleure défense, mais avec Manchester City. Ça, c'est un peu plus surprenant. Est-ce qu'on peut faire une comparaison entre les buts encaissés entre les deux équipes ? C'est très intéressant parce que Mourinho fait du Mourinho et Pep Guardiola... Et Guardiola fait du Mourinho aussi. Il a surtout rectifié les problèmes de début de saison. On l'avait évoqué après le 2-5 contre Leicester. Et là, depuis lors, je crois qu'ils n'ont encaissé que deux buts. Et dans l'absolu, c'est ça. En fait, il faut toujours d'abord défendre et puis après, il faut attaquer. Et là, de plein jeu, c'est très, très difficile de surprendre une équipe comme celle de Tottenham. Bon, il y a eu les trois buts à West Ham, mais c'est surtout sur les phases arrêtées. Et donc, ça, c'est aussi la spécificité du football. C'est que malgré tout, on peut avoir des difficultés dans le jeu, mais la phase arrêtée peut toujours venir vous sauver. Et là, ils sont un peu moins bien, mais de plein jeu, c'est exceptionnel tous les deux. Ils sont dans les meilleures performances en sachant même que Manchester City a un match de moins. Bon, City a apparemment trouvé une certaine stabilité défensive avec aussi l'apport de joueurs à coût de dizaines de millions de livres comme Ruben Dias. Associé à la porte, ça allait fonctionner avec Ancelo à gauche et maintenant Walker à droite. Mais est-ce que le problème, ce n'est pas évidemment le côté offensif ? Est-ce que renforcer l'aspect défensif n'a pas pris le pas sur le côté offensif ? Un petit chiffre quand même. 10 buts marqués sur les 8 premiers matchs cette saison. Il y en avait 27 la saison dernière et si on monte les dernières saisons, il y en a toujours entre 20 et 30. Donc là, on est dans une performance quand même nettement inférieure. Je me suis amusé à regarder les buts marqués de plein jeu depuis le début de la saison. Alors quand on voit ce chiffre-là pour Manchester City, on a l'impression plutôt de voir une équipe qui est dans la colonne de gauche sur le classement. Newcastle, 10 buts aussi cette saison, même chose. Oui, 10 buts, mais aussi 6 de plein jeu. Wolverhampton qui est une équipe à vocation défensive, 6 buts de plein jeu. Et puis après, on retrouve les promus et les éternelles équipes qui ont les difficultés sur jeu offensif comme Sheffield. Donc là, quand on se rend compte que de plein jeu, Manchester City est 17e au classement, il y a quand même quelque chose à rectifier aussi pour cette équipe. Est-ce qu'on peut réduire cette panne offensive au départ de David Silva et à l'absence de Jigouen ? Que dit Jigouen ? D'Aguero, pardon. L'absence d'Aguero avec certitude parce que pas d'occasion dans un match où ils vous plantent un but. Ça, c'est formidable. C'est ce qui leur manque aujourd'hui. David Silva, je ne sais pas, je ne pense pas, mais avoir un finisseur qu'on ne voit pas pendant 90 minutes, enfin qu'on ne voit pas, Aguero, on le voit, mais même dans des matchs où il est en difficulté, ils vous plantent l'un ou l'autre but. Donc, oui, l'absence d'Aguero leur coûte cher, oui. Et De Bruyne, un mot sur De Bruyne, même s'il reste le joueur qui crée le plus d'occasion, on a l'impression qu'il y a une certaine insatisfaction chez lui depuis le début de la saison. C'est vrai que ça n'a pas été facile avec l'enchaînement des matchs. C'est vrai qu'il n'a été pas pas au mois de septembre, que les nuits sont peut-être un petit peu plus courtes. Il y a eu problème aussi avec son agent, pas mal de choses au niveau extrasportif. Est-ce que… Renégociation de contrat, renégociation de contrat aussi. Pas oublié que de sept semaines, ils ont eu sept semaines d'interruption au lieu de douze. Il a demandé d'avoir un congé à un moment donné particulier de Bruyne pour souffler. Donc, il n'y aura pas de trêve en Angleterre cette année. Ça viendra peut-être après, mais cette année, il n'y en a pas. Donc, temps de récupération plus court. Pas de trêve et un championnat qui va être cinq semaines plus court aussi puisqu'il y a l'euro qui arrive le 11 juin. Donc, vous avez une compression comme cela et tout le monde ne vit pas bien dans la compression. et sans doute que De Bruyne, qui est un homme qui lui dilate l'espace, je suppose que c'est pareil pour son être intérieur et donc, il a besoin d'air, c'est sûr. Et l'enchaînement ne permet pas de récupérer vraiment. Psychiquement aussi, il n'y a pas que le physique. L'efficacité, Bruno, au niveau des assists en première ligue, c'est un peu moins pour le moment, mais en Ligue des champions, il est performant. Avec l'équipe nationale belge, il est performant au niveau des assists. Je ne pense pas que c'est l'ensemble. il ne peut pas porter tout un aspect offensif à bout de bras. Quand ils ont marqué que six buts de plein jeu depuis le début de la saison, je pense qu'il ne doit pas être le seul qui peut prendre le problème. De mémoire, c'est un seul assist en première ligue depuis le début de la saison pour De Bruyne. C'est moins que d'habitude. Oui, mais ça va s'équilibrer. Mais en Ligue des champions, je crois qu'il en a trois ou quatre sur deux matchs. Et avec l'équipe nationale belge, il a encore fait un magnifique assist pour Lukaku hier. Et l'a marqué. Et l'a marqué. C'est quelqu'un qui ne sait pas cacher ses émotions. Je ne crois pas que c'est le genre de mec qui est content d'être dixième ou douzième au classement, déjà à cinq points de la tête. C'est simplement ça. Aguero, évidemment, ça change tout. N'oublions pas son âge, n'oublions pas qu'il est fait de contrat. Donc, est-ce que Guardiola va continuer dès qu'Aguero est fit à le mettre ou bien est-ce qu'il va déjà parier sur Gabriel Jesus qui doit avoir dix ans de moins ? Voilà, c'est évident qu'Aguero qui n'est pas là, ça change beaucoup de choses, notamment pour Kevin De Bruyne. Que David Silva ne soit pas là, ça change quelque chose pour tout le collectif parce que Silva, dans les 30 derniers mètres, il avait un don un peu comme De Bruyne pour trouver les espaces, trouver les trucs. que Bernardo Silva joue moins, c'est aussi un mec qui arrive à déverrouiller le coffre-fort, donc ça fait beaucoup de choses du côté de City qui font qu'ils en sont là et je ne sais pas ce que vous en pensez mais s'ils perdent samedi, ça fait huit points même s'ils ont un match de moins, huit points déjà et surtout, ça fera huit points, un match de moins certes mais je crois qu'il y aura six ou sept ou huit équipes entre eux et la tête. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que pour être champion cette année, il ne faudra pas regarder simplement Liverpool, il faudra regarder pas mal d'autres équipes. Donc c'est un match non seulement de ne pas perdre mais surtout à gagner pour Manchester City pour essayer de recoller au peloton qui s'installe pour le moment en tête de Première Ligue. Rendez-vous donc samedi à 18h25. Deuxième affiche, c'est ce dimanche et c'est Liverpool qui accueille l'Eister. Alors on va tout de suite commencer du côté de Liverpool avec l'hécatombe, on ne peut pas l'appeler autrement puisqu'après Van Dijk, Gomez s'est blessé avec l'équipe nationale à l'entraînement. Il faut y ajouter Alexander-Arnold, Fabinho, Thiago, Henderson, groupe en interrogation, Oxlade-Chamberlain toujours indisponible et puis en plus Mohamed Salah qui maintenant a été déclaré positif au Covid et qui ne pourra pas jouer ce week-end. Est-ce que Jurgen Klub va devoir mettre ses crampons pour aligner 11 joueurs ? Il y a un gros problème surtout qu'il y a des joueurs de longue durée, Van Dijk, vous l'avez dit, Gomez, mais ces deux flancs aussi parce que Robertson n'est pas certain à 100% de joueur, or le cumul de ces deux joueurs-là au nombre d'assistes, il n'y avait que De Bruyne qui faisait mieux en première ligue, donc c'est vraiment toute une alimentation. Salah, il a été au mariage de son frère, il a été embrassé par 600 personnes, donc il est fort critiqué parce qu'il est revenu avec un Covid, donc c'est dur à digérer et il va falloir, c'est toute une défense, Matip ne peut pas enchaîner les rencontres parce qu'il est régulièrement blessé, vous avez des jeunes joueurs comme Nat Phillips qui n'est pas inscrit pour l'Europe, vous en avez d'autres comme Williams, 19 ans, je pense qu'il est blessé aussi. Il sera peut-être là avec une béquille, mais lui, il était en 6e division anglaise l'année passée, donc imaginez un peu comment le champion en titre va devoir affronter les rencontres qui arrivent maintenant, c'est absolument incroyable et là, on repense au départ de Lovren, on repense à Manchester City, les grosses emmerdes de City, c'est après, c'est avec des problèmes au niveau de sa défense et de sa charnière centrale défensive et regardez, c'est difficile d'être champion quand on n'a pas une bonne charnière centrale défensive. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui pour Liverpool ? La question est posée, faire à vivre. Est-ce que Jurgen Klub justement va devoir changer son système ? On connaît évidemment le légendaire Gegenpress, est-ce qu'il va devoir s'adapter avec toutes ses absences sur les flancs, dans l'axe de la défense ? Salah qui n'est pas là non plus, ça nous empêchera d'avoir le quatuor qui avait bien fonctionné avec Jota qui n'est pas venu seulement pour être le quatrième ou la quatrième roue du carrosse mais qui était titulaire face à Manchester City. Est-ce que justement, Jurgen Klub va devoir s'adapter à cette nouvelle situation ? Par le choix d'Éricain. Je pense qu'il aurait tort parce que justement, il n'y aurait pas Jota, je dirais, oui, il doit changer quelque chose parce que vu que Salah n'est pas là et Jota a montré depuis le but de la saison qu'il est plus qu'un backup dans cet esprit offensif mais tout le monde sait que Liverpool défend d'abord avec ses attaquants donc s'il commence, je ne pense pas qu'il a une défense, surtout remanié comme ça avec des gamins qui jouent en division 6 il y a un an ou un autre qui a découvert la première ligue il y a un mois, il ne faut pas qu'elle ait trop de pression ou qu'elle subisse trop donc je pense qu'il faut continuer à vouloir récupérer le ballon le plus loin de son but et c'est ça le talent fabuleux de ce collectif de Liverpool, c'est ce qu'ils ont réussi à faire donc je pense qu'il faut garder la même approche parce que d'abord on la travaille depuis 5 ans qu'il est là maintenant c'est vrai qu'il faut s'adapter aux blessures et tout ça mais je pense qu'il ne faudrait pas trop mettre que cette défense ait trop de pression trop souvent dans un match donc je pense qu'on doit continuer je pense qu'il doit continuer à demander de récupérer le ballon le plus vite possible à la perte de balles maintenant il sait mieux que moi donc voilà je ne pense pas que cette équipe est faite pour subir Christian, Liverpool a encaissé 16 buts depuis le début de la saison ce qui est énorme mais on a marqué 18 donc au niveau offensif ça a plutôt bien fonctionné je me suis arrêté sur un élément où ils sont les meilleurs en première ligue c'est-à-dire l'utilisation du centre et donc ils ont marqué évidemment 12 buts de plein jeu et c'est 7 buts qui sont suite à un centre et comme on peut voir je l'ai déterminé sur l'infographie avec surtout cette zone où ça vient de deuxième zone sur la droite avec 4 buts dont l'origine est cette zone et ça c'est très intéressant parce que c'est une arme aujourd'hui quand on ne sait pas aller jusqu'à la baseline ou dans les derniers 16 mètres pour s'entrer il faut pouvoir avoir cette possibilité de s'entrer de cette deuxième zone et il y a très peu d'équipes en fait qui font ça et eux ils le font très bien depuis le début de la saison pas nécessairement uniquement qu'avec Alexander Tarnold ils participent tous en fait dans cette zone-là et donc j'invite à regarder voir s'il y a un élément qui peut être déterminant pour le match de ce week-end vous parliez des buts encaissés Serge la saison dernière au même moment c'était que 6 oui mais ils n'avaient pas pris 7 buts non plus face à Stone Village la saison dernière c'était impensable c'est sans doute pas fait en fiction ça effectivement bon ben voilà pour Liverpool on fera attention au flanc droit Christian surtout l'apport des centres dans cette équipe évidemment toujours en fonction des blessés et des qualités des joueurs qui vont les remplacer mais c'est quand même quelque chose de récurrent depuis le début de la saison et on peut observer ça et défensivement ils devront être efficaces aussi parce que Leicester est leader pour le moment c'est mieux même que lors de la saison du titre 2015-2016 6 victoires en 8 matchs ils sont premiers 18 points 18 buts marqués 9 buts encaissés c'est très impressionnant pour une équipe qui avait quand même reçu un gros coup sur la tête en ne se qualifiant pas lors de la dernière journée pour la Ligue des Champions ils se sont quand même réinventés durant l'été et sont absolument impressionnants ce qui est intéressant c'est que les 4 équipes qu'on évoque ici c'est la seule équipe qui a 2 défaites mais c'est la seule équipe qui a aussi 3 clean sheets déjà depuis le début de la saison donc c'est les extrêmes mais c'est favorable pour le moment et là aussi il y a des blessés pourtant Bruno Ben oui Soyun Cho Ricardo blessé de longue date Andy Di Amarté c'est pas rien non plus même au niveau défensif ou au niveau de la récupération dans l'entrejeu c'est pas rien mais bon nos Belges on le taffe même si Castaigne normalement ne jouera pas il est blessé mais Tillemans on l'a vu notamment avec les Diables Rouges est peut-être dans la meilleure phase de sa carrière et un Prat qui est aussi maintenant un rôle important dans cette équipe à Denis Prat à Frédéric oui en fait l'Eister c'est par rapport aux concurrents c'est une équipe qui a moins de pression sur le dos tous les autres ils sont scrutés ils doivent être champions eux ce serait une petite surprise et puis c'est un vrai collectif c'est un entraîneur qui lui aussi travaille il a un schéma de jeu il n'en démore pas quels que soient les joueurs il a eu beaucoup de chance parce que quand il a dû mettre un Didi derrière il y a même dit qu'il s'est révélé devant à côté de de Tillemans donc ça c'est une grande chance parce que dans le système de jeu qu'il prône le coeur du jeu où joue N Didi c'est importantissime et Mendi a plutôt bien répondu Kassani est arrivé il lui a fallu 36 secondes pour s'adapter à la première ligue et j'exagère à mon avis c'est 26 secondes donc voilà parce que c'est vrai qu'on parle des blessés ailleurs mais eux ils en ont des fameux avec quand même un noyau moins pléthorique et puis voilà il y a des joueurs qui l'élèvent ce niveau de jeu et puis n'oublions pas ils ont aussi ils ont aussi un truc complètement indispensable pour avoir de l'ambition c'est un buteur évidemment avec ce beau vieux Jamie qui on ne voit pas de qui vous parlez oui qui ne faiblit pas et voilà on peut avoir aucune ambition si on n'a pas un buteur là il est seul mais c'est pas comme Tottenham où ils sont deux voilà donc c'est vrai que Schmeichel c'est du concret c'est du sérieux au niveau de la défense c'est moins évident même si Evans est revenu t'as Vardy devant et puis t'as des Tillemans là dans l'axe voilà mais la révélation quand même qui Wesley Wesley oui oui bien sûr voilà aussi j'ai oublié vous avez raison tous ces gars là qui arrivent en première ligue qui n'ont pas une grosse expérience ils arrivent et comme par hasard tout de suite ils sont à leur meilleur niveau en tout cas ce qu'on pense être leur meilleur niveau donc je pense qu'il y a quelque chose peut-être c'est l'entraîneur c'est le contexte je ne sais pas mais c'est très très fort parce qu'en général on dit souvent rappelez-vous Tillemans c'est Prade il faut un an ou même un petit peu plus pour s'adapter et bien quand tu vas à Leicester tu t'adaptes tout de suite il y a quelque chose à creuser là-dedans c'est que l'environnement est favorable Christian un point commun entre les deux équipes l'Ivoire Pouler et Leicester ils ont tous les deux marqué 18 buts et alors ce qui était très étonnant puisqu'on en avait parlé souvent dans les vous-zoom précédents on avait vu que c'était une équipe qui au début avant leurs deux défaites consécutives qui s'implantaient dans les 35 derniers mètres et qui marquaient que sur du placé du jeu dominant placé après cette défaite il s'est adapté il a été Arsenal où il a fait le Doron et il les a surpris notamment avec la montée au jeu de Under et de Vardy et là on voit en fait que maintenant ça commence à s'équilibrer dans l'ensemble et on voit en fait que ces deux équipes qui au niveau de l'efficacité ont le même modèle offensif avec chacun 8 buts sur jeu dominant placé pratiquement la même chose au niveau du dominant rapide un peu plus performant sur le jeu direct pour Liverpool et puis au niveau des phases arrêtées c'est 6 à 7 dont 7 sur pénalty pour Leicester donc le seul point qui pourrait être amélioré c'est la phase arrêtée sans pénalty et là c'est peut-être le moment de surprendre et donc quand on voit cet équilibre au niveau offensif on peut évidemment conclure que cet aspect défensif dont on a parlé précédemment pourra être quelque chose de prédominant dans ce match ce qui est interpellant Bruno c'est quand on parle de Leicester il faut parler de pénalty 8 depuis le début de la saison 7 marqués c'est quand même incroyable c'est deux fois plus que les autres équipes qui ont eu beaucoup de pénalty dans ce championnat je ne vais pas faire mon Raymond Gouttals mais pour avoir un pénalty il faut être présent dans le rectangle ce qui veut dire que c'est une équipe qui a sa présence et sans doute aussi sur les pénalty la plupart ce sont des fautes aussi sur Vardy c'est un poison il a une accélération il a un changement de rythme même dans ses propres courses et ça beaucoup de défenseurs se font avoir il faut encore les transformer mais c'est un chiffre impressionnant je trouve 7 pénalty transformés en 8 journées il faut parler des pénalty dans la globalité de cette première ligue il y en a déjà eu 41 en 78 matchs sur toute la saison dernière il y en a eu 92 donc là on n'est même pas au quart du championnat il y en a déjà eu la moitié par rapport à la saison dernière c'est aussi le changement des règles au niveau des fautes de bras le côté avec la manche etc mais c'est incroyable le VAR fait des dégâts cette fois-ci on peut le dire oui surtout surtout que dans l'esprit du jeu je pense qu'à la moitié notamment pour faute de main qu'un être humain c'est toujours pas clair on essaye de clarifier de mettre des règles avant c'était volontaire pas volontaire c'était l'interprétation maintenant on est arrivé à positionner la manche dire ballon au-dessus ou en dessous mais c'est encore j'ai l'impression que c'est encore moins clair qu'avant c'est beaucoup moins clair qu'avant ok c'est beaucoup par contre il y avait des erreurs parce que c'était un être humain qui jugeait maintenant il y a des erreurs parce qu'ils ne savent pas comment juger vous imaginez c'est une catastrophe être un national c'est une catastrophe c'est une catastrophe intersidérale interplanétaire même interplanétaire par contre le paradoxe c'est que si l'attaquant touche le ballon de la main dans le rectangle dans n'importe quelle situation c'est sifflé donc pour les attaquants et donc l'avantage de l'attaquant c'est clair mais pour le défenseur c'est absolument pas clair donc c'est encore un paradoxe donc il y a un fameux travail à faire à ce niveau-là Liverpool-Leicester c'était évidemment une des très belles affiches de ce week-end rendez-vous à partir de 20h10 dimanche et ce sera Bruno qui est au commentaire et rendre ce quitté on ne peut pas évidemment ne pas parler d'une légende qui nous a malheureusement quitté cette semaine c'est Ray Clements qui nous a quitté donc à l'âge de 72 ans et c'est une légende parce que notamment il fait partie de cette équipe de Liverpool qui a dominé le football européen dans les années 70 bien sûr et puis parce qu'il y avait un flegme à la Roger Moore ou à la John Steed pour ceux qui ont connu Chapeau-Melon et Bottes de cuir mais bon les plus jeunes me pardonneront mais des gens comme moi nés dans les années 60 ont été gardiens de but parce qu'il y avait des Zettmeyer et des Rick Clements il faut bien comprendre que ce sont des joueurs d'exception 665 matchs de championnat j'avais noté ça 314 clean sheets il a joué à Liverpool et à Tottenham c'est des chiffres incroyables mais il avait un arrêt ou deux maximum à effectuer par match et il était présent et je sais bien on jouait avec des gars en laine à l'époque mais c'était des des gens comme Clements aujourd'hui seraient encore gardiens de but dans une grande équipe parce que ce qu'il faisait au niveau des coupures de trajectoire au niveau de l'immensité de son grand rectangle comment il dominait dans ces espaces-là et dans ces coupures de trajectoire aujourd'hui il y a des gardiens qui ne font plus ça c'était pas un gardien de ligne c'était des gens qui avaient vraiment quelque chose de particulier et j'invite tous les jeunes à aller voir c'est sur Youtube ils passent de Liverpool où ils gagnent tout à Tottenham grand rival premier match à Anfield il est ovationné c'est un moment mais cette minute existe sur Youtube c'est extraordinaire c'est extraordinaire de voir ça les Anglais qui aiment le jeu qui aiment leurs joueurs c'est vraiment une légende qui nous a quittés il est resté dans le football il a enseigné son art il a travaillé pour la fédération il a travaillé chez les Spurs jusqu'au bout il a arrêté sa carrière vers 35 ans avec une blessure au tendon d'Achille mais c'était vraiment des personnages avant-gardistes et qui ont joué pour des équipes de génie évidemment aussi il fait partie aussi de cette équipe où il n'y avait pas des matchs de football tous les jours à la télévision on les voyait de temps en temps donc il y avait quelque chose de sacré il y avait un autre rapport par rapport à cette grande personnalité c'est vrai que Ray Clemens on avait énormément donc il fait partie un petit peu aussi on ne va pas jouer les nostalgiques les mélancoliques mais il fait partie aussi de cette époque dorée Frédéric on avait combien 8 matchs par an à la télévision de Coupe d'Europe et heureusement pour nous il y avait souvent Liverpool donc on découvrait des gens et ça faisait travailler l'imaginaire on ne les voyait pas souvent mais on y pensait souvent donc on voulait encore plus ne pas oublier ce qu'on avait vu et c'est devenu la routine maintenant de voir un match de foot c'est devenu le quotidien ça relève un peu du charme parce qu'il faut parfois avoir un peu des absences pour désirer la présence moi le souvenir de Ray Clemens j'ai cette image en tête que j'ai l'impression que ce type même quand il jouait sur des terrains boueux quand il plongeait il se relevait il était propre pour moi c'était pour moi c'était l'élégant j'ai l'impression que ce type n'a jamais été sale tellement il était élégant et tellement il n'y avait pas de pipo c'était l'efficacité et la classe donc Ray bonjour à toi bon Christian c'était l'époque où les gardiens jouaient avec des gardiens en l'Inde c'est ça Bruno mais avec des ballons aussi qui pesaient 4 kilos non ? oui et les chaussettes les chaussettes qui tombaient sur les chaussures tellement elles étaient lourdes avec la fille pas Clemens pas Clemens et sans jambière et souvenez-vous une finale de Ligue des Champions perdue par le club de Bruges Liverpool il y avait Clemens effectivement ben voilà l'hommage est rendu on termine ça avec le sourire et évidemment on va regretter ce personnage Ray Clemens et les autres aussi grandes personnalités du monde du football qui nous ont quittés ces dernières semaines ces derniers mois il me reste à vous souhaiter un excellent week-end avec la première ligue sur vous Sport World à remercier Christian Frédéric et Bruno on vous retrouve ce week-end en direct à bientôt bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada